Bonjour Marie-Mériam, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Laurent, c'est moi qui suis heureuse d'être avec vous. Merci. A la veille de vos 20 ans, le 7 mai 1977, vous remportiez le concours de l'Eurovision pour la France. Vous êtes devenue notre icône, une experte dans cet événement. Qu'avez-vous pensé de cette édition de 2021 ? Alors moi, j'avais déjà préparé mon communiqué parce que je pensais vraiment que Barbara allait gagner. Et puis voilà, c'est le vote du jury professionnel, puis le vote du public, qui chaque année change tout, ce vote du public. Et donc voilà. Mais de toute façon, le vote du jury Barbara était seconde, c'était le Suisse qui était premier, c'était John, qui était première place. Et le vote du public a mis les Italiens, ce groupe Rock, en première place. Mais c'est bien parce que depuis 1991, on n'avait pas une deuxième place comme ça formidable. C'est comme si c'était presque une première, tellement c'est lointain. C'est 91, la dernière deuxième place. Exactement. Une belle voix, une belle retrouvaille, une belle trouvaille cette année, tout de même. Oui, exactement. Et je pense que l'année prochaine, c'est la bonne année. 45 ans, je le sens bien. On croise les doigts. Voilà, moi aussi, je croise les doigts. Au début de votre carrière, dans les années 80, vous chantiez beaucoup de chansons pour la jeunesse. Et en 1987, vous êtes sixième au top 50, avec le tube qu'on entend souvent sur Made in 80, Tout est pardonné. Tout est pardonné. Oui. De l'album En plein cœur, absolument. Oui. Quel souvenir en gardez-vous de ce titre ? Je garde pas seulement ce titre, je garde le souvenir de tout l'album qui est magnifique. Dis-moi les finances aussi, a bien fonctionné après Tout est pardonné. Et ensuite, on a fait la promotion d'En plein cœur, qui est le titre de l'album. Et en fait, c'est la collaboration avec Jacques Cardona, qui était formidable, avec Georges Ogier, avec Jean-Luc Lemaire, l'ingénieur du son, Georges Ogier, l'arrangeur. Enfin voilà, c'était vraiment fantastique de travailler avec cette équipe. On est resté très longtemps au studio d'Avou, le studio qui malheureusement a disparu, et que j'adorais, j'adorais ce studio. C'est pour moi mon plus bel album, et l'album qui, pour moi, est des meilleurs souvenirs de collaboration, de travail, de fou rire, de fatigue, de tout. Parce que l'album, c'est tout ça en même temps, de sentiments, de tout ça. Et c'est celui-là qui est mon plus bel album pour moi. On le diffuse vraiment tous les jours sur Made in 80, sans exception, depuis 10 ans. Ainsi que... En fait, Jacques Cardona, je suis avec moi sur Tout est pardonné. En fait, on s'est rencontrés, c'était un peu le hasard. Et puis, c'est mon mari qui nous a fait travailler sur un autre projet ensemble. Et c'est en se connaissant bien qu'un jour, Jacques Cardona, a écrit Tout est pardonné. Et l'album est parti de là, est parti de cette chanson-là. Et c'est René Valère qui a écrit le texte, évidemment. Évidemment. Et Jacques qui a écrit la musique. Et Jacques qui travaillait avec le groupe Gold jusque-là. Ah d'accord, je ne savais pas. Que vous devez passer aussi. Vous devez passer Gold, c'était les années 80. Bien sûr. En 2017, vous avez fêté vos 40 ans de carrière. Vous en avez profité pour sortir un double best-of et un livre ? Oui, absolument. Un livre où je raconte mon histoire, ma vie, un résumé. Ce n'était pas possible de tout raconter. Et puis surtout, un double album avec des inédits. Et puis aussi, j'ai absolument tenu à ce qu'il y ait des chansons originales. On essaye de récupérer. Les artistes changent de maison de disques. Au début, on n'est pas producteurs, les artistes, de nos chansons. Mais j'ai quand même demandé l'autorisation pour remettre, par exemple, L'oiseau et l'enfant, l'original de 1977. Et comme ça, d'autres chansons que je tenais absolument à avoir dans ce double album best-of avec des inédits. Et dans votre livre Marie-Myriam, vous avez déclaré « Mon livre est un au revoir et un merci à mon public ». Oui, j'ai écrit le livre après le décès de mon mari, avec qui j'ai travaillé, vécu 35 ans. Sur le moment, je ne me sentais absolument pas de chanter. Et puis, mon Dieu, maintenant, l'âge avançant, je me dis que voilà, personne ne m'attend. C'était le moment. De toute façon, je pense qu'il faut savoir arrêter, il faut savoir partir. Et pour moi, c'était vraiment ce moment-là où il fallait partir. 40 ans, c'était le chiffre rond parfait pour Cloutur. 17-2017, exactement. Et l'oiseau et l'enfant, bien évidemment. Comment vous avoir en ligne et ne pas parler de ce titre qui a fait le tour du monde ? On en a beaucoup parlé dernièrement, puisque l'Eurovision, ça n'est pas longtemps. Et oui, bien sûr, je suis très fière d'avoir gagné l'Eurovision, parce qu'il n'y a pas de médaille d'argent, mais de bronze. Donc, je suis très fière d'avoir cette médaille. Et oui, j'ai enregistré en cinq langues, six avec le français. Mais en fait, je me suis rendu compte dans tous les voyages que j'ai faits, parce que comme on était aux huit parades à l'époque et qu'on allait chanter dans les pays qui avaient participé à l'Eurovision, je me suis rendu compte que chaque fois, on m'inditait pour chanter en version française. Donc, j'ai plutôt chanté la version originale, mais j'ai quand même enregistré en italien, en espagnol, en portugais, en allemand et en anglais. Et j'ai fait l'émission extraordinaire, pop-up de pop, mythique et anglaise. Et je l'ai fait une fois en chantant en français et une fois en chantant en anglais. On a reçu des tonnes de messages cette semaine, sachant que vous étiez notre invité. Et beaucoup d'auditeurs nous demandent comment vous contacter par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Par Mathieu Johan, qui lui est sur Instagram, Facebook, et là, tous les trucs publics. Ou alors, me laissez un message sur le Facebook public Marie Myriam, Facebook officiel, je veux dire, Marie Myriam. Et ils peuvent me laisser un message privé, un MP. Et je vous pose tout de même la question, même si je crois connaître la réponse, mais beaucoup d'auditeurs nous demandent s'ils peuvent garder espoir de vous revoir sur scène. Ah, c'est gentil. Franchement, je suis très touchée, parce que vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on me dit tout ça. Et ça me touche énormément. Mais pour ça, il faudrait que j'aie un nouveau projet. Et pour avoir un projet qui me donne l'envie d'y aller, qui me donne l'envie de recommencer, de revenir et de recommencer, parce qu'après tout, ça fait quand même 5 ans que je ne fais plus rien. Donc, 8 ans même, presque. 8 ans, je dirais que je ne fais plus rien. C'est beaucoup, en vérité, pour recommencer. Mais pourquoi pas, avec un nouveau projet ? Pourquoi pas, si quelque chose réveille mon cœur, réveille mon âme ? Pourquoi pas ? Bon, il faudra nous tenir informés, en tout cas. Oui, promis, Laurent. Je vous jure que c'est vrai. Promis. Merci, Marie-Myriam. C'était un réel plaisir de vous recevoir sur Made in 80. Et comme le veut la tradition de ces interviews, je vous laisse quelques secondes ma place pour présenter un de vos tubes des années 80. Tout est pardonné. Oh, mais c'est avec grand plaisir que nous allons écouter une de mes chansons préférées, Tout est pardonné, en duo avec Jacques Cardenas. Merci, Marie. À très bientôt. Merci, Laurent. Au revoir. Bonjour, c'est Marie-Myriam sur Made in 80. J'ai payé le prix qu'il fallait Pour apprendre à vivre, à aimer Caché plus de larmes que de baisers Sous mon oreiller J'ai brûlé ma vie à ce feu Connu la douleur de ces jeux J'ai bien pu donner que je n'ai reçu Je n'ai rien perdu Fais-moi tout oublier Éveux-moi, éveux-moi Comme j'en ai rêvé Merci, moi, tant de moi Que je veux l'enfumer Serre-moi dans tes bras Jusqu'au souffle couper Soit pour moi, oui pour moi Le soleil retrouvé C'est de beaux oiseaux migrateurs C'est de beaux oiseaux migrateurs C'est de beaux oiseaux migrateurs Je n'en ai pas de remords C'est de beaux oiseaux finale Fais-moi tout oublier Fais-moi tout oublier Éveux-moi, éveux-moi Comme j'en ai rêvé Berce-moi, tendre-moi Que je veux l'enflumer Serre-moi, tape tes bras Jusqu'au souffle à couper Soit pour moi, oui pour moi Le soleil retrouvé Aime-moi, aime-moi Comme j'en ai rêvé Berce-moi, tendre-moi Que je veux l'enflumer Serre-moi, tendre-moi Jusqu'au souffle à couper Soit pour moi, oui pour moi Le soleil retrouvé Serre-moi, tendre-moi Juste au souffle à couper Soit pour moi, oui pour moi Le soleil retrouvé Aime-moi, aime-moi Comme j'en ai rêvé Berce-moi, tendre-moi Que je veux l'enflumer Serre-moi, tendre-moi Jusqu'au souffle à couper Soit pour moi, oui pour moi Le soleil retrouvé Oh, oh 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 Sous-titrage FR ?